Parce qu'en 1962, ils sont arrivés à trois conclusions majeures. Je ne vais pas développer les trois. Une importante, elle a reconnu pour la première fois que la Bible n'est plus la parole de Dieu. Parce que comme on a découvert tellement d'anachronismes, tellement d'erreurs historiques, scientifiques, qu'on ne peut pas les expliquer, on a dit que la Bible, c'est la parole de l'homme inspirée par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a inspiré. L'idée fondamentale vient de Dieu. Mais celui qui a traduit ça, c'est l'homme. Donc l'homme aurait pu commettre des erreurs quand il a écrit ça. Et c'est une très très bonne chose. Et on a relativisé l'authenticité de la Bible parce que sinon c'était impossible de recevoir. Et c'est pour ça Maurice Buccaille, qui était un enfant du cœur, qui était un catholique pratiquant, il a découvert tellement d'erreurs dans la Bible qu'il a écrit son livre, la Bible, le Coran et la science moderne. Et c'était la cause de sa conversion vers l'islam. Parce qu'il n'a relevé absolument aucune erreur, ni historique, ni scientifique, ni sociale, dans le Coran, alors qu'il a relevé des dizaines. Il y a un savant indien, indien de l'Inde, hindou, musulman, qui a relevé plus de 1,200,000 erreurs dans la Bible. Donc le Vatican était obligé de reconnaître, de relativiser les écrits, dire que ce sont les écrits des hommes, même si l'idée principale, fondamentale, vient de... « 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